Bonjour à tous, ce week-end c'est les qualifications pour les championnats d'Europe de Croce qui ont lieu en Belgique, plus exactement à Roulerce, Roslar en flamand. Et pour cet événement j'ai décidé de vous emmener avec moi tout au long de ces deux jours puisque nous avons décidé d'y aller un jour avant, car de chez moi c'est deux heures quart de route et ainsi nous n'avons que dix minutes. Les critères de qualification sont les suivants, il faut être dans les quatre premiers mais le quatrième doit être à moins de 30 secondes du premier. Et s'il a plus de 30 secondes il n'y a que le premier qui va. Bref, c'est des critères de sélection belge, on n'y comprend rien. J'espère réellement qu'il fera sec et qu'il fera beau car je déteste ces parcours beaux et maintenant une petite image du parcours de l'année dernière. Et voilà nous sommes partis pour nous y rendre en train à 14h39 et l'arrivée était prévue à 16h20 à Roulerce. La SNCB était à l'heure. C'est joli ! Avec sur le trajet un petit tour par le marché de Noël de Roulettes, très sympathique. Ensuite nous avions trois kilomètres de marche jusqu'à l'hôtel, le Veilf Wagon. On est arrivés, il n'y avait personne à la réception, on a dû appeler, Jilou a dû appeler. Ils nous ont donné un café pour qu'on puisse rentrer mais franchement c'est beau. C'est beau, c'est beau. Mais enfin, as-y, allume. Encore un luxe ! Pinaise ! Ah il doit dormir ici ! C'est beau, c'est beau ! Il y a même un petit fibo... Il y a où les crampages ? Il y a même pas ! Ah c'est l'ouf comme ça ! Oui ! Je me mets devant la TV ! C'est normal le monde ! Une bonne nuit de sommeil toute relative. Réveil à 7h30 pour un réveil musculaire sous la pluie et dans le noir accompagné de l'île. C'est place à la fin, à deux petits déboulés juste pour dérouler les jambes. Il vient le temps du petit déjeuner où j'ai pu bien manger, ce qui est très important le matin avant une compétition. Ensuite, on a dû passer le temps. On a regardé un film, les chariots de feu, pour essayer de se mettre dans l'ambiance mais au final c'était pas exceptionnel. On est allé à un café pour passer le temps aussi, jusqu'à ce qu'on venait nous chercher à 13h pour se rendre à la course. Arrivé dans le parking VIP, c'est maintenant l'heure de repérer le parcours avec mon coéquipier et ami d'entraînement, Simon Jequen. Comme vous pouvez le constater, le parcours est encore une fois assez boueux. Suite place à quelques gammes qui, avec la pression, ont l'impression de durer une éternité. Si j'enfile les Dragonfly avec mes chaussettes Monet Sport, pour m'aligner sur ce 6200m et tenter de me qualifier pour les championnats d'Europe. Les pauvres sont lâchés et comme chaque année, c'est très nerveux au départ. Mais j'ai réussi à très bien me placer à la première ligne droite, où je suis en 4-5ème position, accompagné de mon adversaire et ami Simon Jequen. Passage dans la boue et les tours s'enchaînent et même si je suis toujours dans le groupe avec tous les favoris pour la qualification, j'ai de plus en plus de mal à tenir le rythme, mais je m'accroche, je mors sur ma chic et je me dis qu'au bout, il y a peut-être une belle qualification pour les championnats d'Europe plus 20 à la clé. Et là, je laisse 2-3 mètres avec le groupe devant et je sens que ça va être compliqué de les reboucher. Effectivement, ça commence à craquer et je commence à lâcher le groupe de tête. Là, je me retrouve esselé, seul, face à moi-même, avec mes doutes, mes pensées, mais bon, il faut s'accrocher, il faut finir la course. Accrocher jusqu'au sprint final avec le 8ème pour ainsi l'emporter et conserver ma 7ème place. Et finir finalement pas trop loin de la 6ème place, mais malheureusement à 30 secondes de la qualification. Je félicite Simon qui lui se qualifie en obtenant une 2ème place pour les championnats d'Europe de cross. Et voilà, on se retrouve après la course. Là, on est le lendemain. Car hier, c'était compliqué de faire une réaction à chaud parce que j'ai été pris par le temps et j'ai du vite rentrer. Et je pense que ça n'aurait pas été très constructif parce que j'étais quand même assez déçu de la place. Alors cette année, j'ai fini 7ème sur un parcours qui était encore assez beau comme l'année dernière. Et c'était vraiment compliqué. J'ai senti après 2 tours et demi que ça n'allait pas le faire. Mes jambes étaient carvo, j'étais carvo, le souffle ça n'allait pas du tout. Et du coup, j'ai dû laisser filer le premier, m'accrocher et finir la course comme je pouvais. J'ai encore beaucoup à prendre sur cross non, ça c'est très net. Les parcours boueux, je déteste. J'ai réellement du mal à trouver ma foulée, à réussir à avoir un rythme et à apprécier surtout. Mais c'est une hyper bonne préparation pour l'été. Et je suis sûr que ça va payer et que les chronos y sortiront sur 8, sur 15, sur 3000 et même sur 5000. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo. Et j'espère sortir d'autres vidéos. Là, elle a été faite un peu à l'impro, mais on a essayé d'y mettre quand même la qualité. Vous pouvez retrouver mon compte Instagram dans la description. Je remercie Gate16, Rockovi, Moneysport et Xrun qui sont mes principaux sponsors et qui me soutiennent depuis certains quelques jours et d'autres quelques années. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir et ça m'encouragera à sortir plus de vidéos plus souvent également. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.